Écoute, mon gars, il avait peut-être 5-6 ans. Et puis... Calmez-vous! Il pense le pire, tout de suite. Moi, j'étais à la job, je reçois un téléphone. Mon ex, la mère du petit, elle pleure. J'ai de la misère à comprendre ce qu'elle dit. Je suis comme, calme-toi, calme-toi. Elle dit, il faut que tu t'en viennes. Elle dit, Jack, c'est le nom de mon gars. Elle dit, Jack, il est arrivé de quoi? Puis il s'est brisé le pénis. Oh! Tu veux dire, il s'est brisé le pénis. Elle dit, je ne sais pas, c'est tout mauve. Moi, ça fait juste me dire ça. Il se crassait-tu comme un monsieur, mais avec sa petite queue? Fait qu'il a donné une craque, tu sais, il a fait comme... Puis il s'est cassé le pénis. Ben, là, moi, je ne sais pas. Tu sais, je suis au bureau. J'essaie de me demander comment tu... Parce qu'à 6 ans, d'après moi, il faut que tu te crasses comme ça, tu sais. Là, moi, je panique. Si je quitte la job, si je m'en vais tout de suite. Là, j'arrive, j'ai dit, mon gars, si tu montres-moi ça. Puis là, effectivement, son pénis, il est tout mauve. Puis il est comme plié de même. Ben, voyons donc. Là, je suis comme, Jack, qu'est-ce que c'est que tu as fait? Il dit, je jouais dans le cours d'école. Puis je suis tombé à pleine fâche. Peux-tu te poser quelques questions avant qu'on... Parce que tu dis, il est mauve, puis il est plié, mais genre, il était plus bandé, là. Non, non, il était plus bandé. Fait que tu as-tu demandé, hey, montre-moi le bandé. Montre-moi le bandé. Prends un grand respire, pense à MeToo. On y va. Il n'était pas bandé, mais il était enflé. Il était bleu. Ben oui, c'est sûr. Bleu out. Il était plein de sang, mais pour les mauvaises raisons. Oui. Ah, c'est ça. Tu sais, c'est mal fait pareil, hein. Il faut que ce soit le bon sang, qu'il soit à la bonne place au bon moment. Ça n'est aussi de bons trucs, si tu veux avoir l'air d'avoir un gros bat. Tu te donnes des piches-nottes, puis tu mets du maquillage. Ah non, j'ai un gros pénis. J'ai juste une petite boule de... Petite boule du pomme. OK, fait que là, il est tombé. Fait que là, j'arrive, je constate effectivement son pénis. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je suis tombé à pleine face sur un bloc de glace. Là, c'est bizarre. On va aller à la clinique, on va aller à l'hôpital. Fait que là, à l'urgence, le triage, c'était avec mon gars. Là, il est comme, qu'est-ce qui se passe? Je dis, c'est pour mon gars, il y a une blessure au pénis. Là, dès que j'ai dit ça, on dirait, l'infirmière du triage, on dirait qu'elle a appuyé sur un bouton. Oui, oui, parfait. OK, monsieur, elle m'amène tout de suite dans le bureau. Vous allez rencontrer le médecin, tu sais. Je suis assis avec mon gars. Le médecin arrive, c'est une femme. Là, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, mon gars, il a comme une blessure au pénis. Là, elle m'écoute même plus. Là, elle regarde mon gars. Qu'est-ce qui est arrivé à ton pénis? Là, tu sais, je suis comme, ils vont m'arrêter. Tu sais, tu tenais-tu ton gars de même? Lolo, parle à madame. Oui, c'est ça. Dis-y, qu'est-ce qui est arrivé? Le bloc de glace. Le bloc de glace. Mais tu sais, il avait changé deux, trois fois son histoire, tu sais. Fait que là, là, elle le pousse, elle le pousse. À un moment donné, il se mêle. Puis là, il avoue la vérité. Là, il dit, c'est parce que je jouais avec mon pénis. Oui, oui. J'ai dit, OK, mais comment? Puis là, il faisait ça. Juste quand il l'a mimé, je me suis réévanoui dans le bureau. Puis là, le plus fucké, c'est que quand tu as des enfants, tu ne t'attends pas à des affaires. Ce soir-là, j'expliquais à mon gars de six ans comment se crosser. Fait que je disais, tu sais, mon gars, il faut que tu y ailles doucement, tu te chatouilles. Jamais, jamais comme ça. Non. C'est fucké, là. Là, la médecin, elle a juste fait, hey, mais touche plus ton pénis pour quatre jours. Tu peux le carrer? Exact. Ah, oui. Ça a désenflé. Il n'y a plus de séquelles. Il n'y a pas de... Ben ça, je ne sais pas. Ça fait un petit bout que je ne me suis pas recrossé avec, mais... Tu ne t'attends pas à ça. Tu ne t'attends pas à ça.